Ça s'est fait très vite. Et alors je crois que c'est un enregistrement qui en plus de s'être fait rapidement était entouré un peu de mystères, il faut que vous nous racontiez. Oui, c'était assez drôle parce que, bon, déjà l'émission en elle-même était un mystère. C'est-à-dire qu'on ne devait parler à personne de ce qu'on avait fait par rapport à ce générique. Moi je sais qu'on dit des prénoms dans le générique, je me souviens de ça, le prénom des candidats. Là, j'ai dû en enregistrer 10 de plus qui évidemment n'ont jamais participé à l'émission. Je pense que c'était pour brouiller les pistes et à la fin de l'enregistrement qui s'est fait en plusieurs fois parce que je suis revenu plusieurs fois parce que le générique a changé, a évolué en une semaine. C'est vraiment quelque chose de très très bien préparé. Et alors comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous mettre dans la confidence mais du coup sans risquer d'ébrouiller cette nouvelle ? On nous dit surtout de ne rien dire à personne. on nous fait signer des clauses de confidentialité avec nos contrats. Et non, c'est quelque chose de très sérieux. Donc ça fait un petit peu peur évidemment. Mais on se dit, ça doit être quelque chose d'incroyable. Mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Après j'ai compris.